... Je m'appelle Rudy, je suis étudiant en 5e année au Beaux-Arts de Marseille et je fais de la peinture. Alors ce tableau, c'était l'un des premiers grands formats que j'ai fait et qui a décidé un petit peu cette histoire de fragments, donc du canapé qui n'est pas entier, à échelle 1 mais pas entier. Cette année, cette série, elle se base sur une volonté de montrer le quotidien d'une personne mais qui ne sera jamais présente. Dans cette peinture, il y a quelque chose qui m'intéressait, c'était que le salon, c'était la partie entre le privé et le public de quelqu'un, d'un appartement. Donc à partir de cet appartement, je pouvais créer tout un univers d'une personne sans la montrer. Oui, celle-ci, elle présente aussi pour la première fois que quelqu'un habite dans cet environnement puisqu'il y a le souvenir d'une personne qui pourrait vivre dans ce lieu. Et du coup, pour montrer cette narration, je m'appuie sur les compositions des peintures. Donc il y a des grands formats, il y en a des plus petits et ça se base sur de la séquence, presque comme du cinéma ou de la BD. On se retrouve devant cette peinture d'une porte qui, il y a quelques semaines, était presque achevée. Et à cause de l'avancée du projet, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments qui n'apportaient plus rien et à l'histoire et à la composition et qui mettaient beaucoup trop de bruit. Notamment cette partie-là qui est en bleu et qu'on voit comme ça. En fait, chaque point de vue est coupé, fragmenté et on a à la fin, grâce à l'accrochage, grâce à comment ça va être montré, un désir de bouger dans cet appartement et un désir de voir comment ça s'agence, comment certaines peintures se répondent et comment, par exemple, on peut éventuellement passer d'une grande aquarelle à une peinture à l'huile, comment un petit format peut donner plus d'espace qu'un grand format qui est, par exemple, beaucoup plus coupé. Du coup, ça, c'est un point quand même essentiel en ce moment sur mon travail, c'est le découpage de la peinture. Pour ce tableau, j'ai voulu jouer avec une petite ambiguïté, c'est-à-dire que quand on le regarde rapidement, on a l'impression que c'est un paysage, que c'est juste un arbre dehors, fait assez rapidement, sauf qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre. Et en fait, ça, cette ampoule, elle ramène le tableau à l'intérieur. Donc on est à la fois à l'extérieur, puis à l'intérieur, grâce à l'ampoule et les différences de traitement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser en peinture. Ça, c'est une série de petits formats qui amènent quelques détails. En fait, c'est des zooms, presque, sur des morceaux, des choses qui apportent soit un caractère psychologique, soit qui donnent un renseignement sur le lieu. Ici, par exemple, un chiffre, 1516, qui nous indique où, éventuellement, pourrait se situer cet appartement. C'est aussi le moment pour moi de m'amuser avec différents objets et différentes textures. Qu'est-ce qu'elles nous apportent dans la narration ? Ça, c'est une autre série de peinture qui présente des aquarelles en grand format. Donc, assez intuitivement, je me suis lancé dans des portraits de mes amis, de gens que je connaissais, camarades d'atelier, la verte, notamment, c'est une camarade d'atelier, c'est Marie. Et j'ai commencé à prendre des photos des gens qui étaient absorbés dans quelque chose, qui étaient en train de poser, presque, malgré eux. et j'immortalise le tout par une photo et ensuite, je la repeins. C'est assez sommaire, c'est assez intuitif comme procédé, mais ça me permettait de relâcher un peu tout. Merci.